très dangereux. Voilà quelques aberrations qu'on observe dans notre société. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces aberrations? C'est parce qu'il y a un dernier principe que les gens ne respectent pas. C'est le fait qu'une tontine doit toujours avoir un objectif structurel ou un projet structurel. Une tontine doit toujours avoir un objectif structurel ou un projet structurel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on crée la tontine, on a un objectif structurel qu'on veut atteindre. Et l'objectif-là doit permettre de développer chacun des membres et toute la communauté de façon structurelle et organisée. Exemple de tontine structurelle, on appelle par exemple, il y a par exemple ce qu'on appelle les tontines immobilières. Il y a des Camerouiniens de la diaspora qui le font très bien dans un pays comme le Canada. La tontine immobilière, comment ça fonctionne? On peut se dire, on va créer une tontine L'objectif de notre tontine, c'est d'avoir un patrimoine immobilier individuellement et de façon collective. Ça veut dire quoi? On va analyser les activités génératrices de chacun. On va voir que, ok, chacun peut produire, disons, au moins 10 000 francs par mois. On se dit, d'accord, on va donc se mettre ensemble pour cotiser 10 000 par mois. On va évaluer le montant moyen pour avoir un terrain pour construire. On se dit peut-être que le terrain, avec le titre foncé, ça coûte peut-être 1 500 000. On dit, d'accord. On se donne 5 ans pour que chacun des membres de la réunion ait son terrain titré. Pour cela, on définit le montant qu'il faut cotiser par mois. On voit le nombre d'années qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence la tontine. Quand tu bouffes, on ne te donne pas l'argent. Quand tu bouffes, on ne te donne pas l'argent. On a un membre de la tontine qui fait dans l'immobilier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre ton argent et commencer les procédures pour ton terrain. Et on va le faire progressivement pour tout le monde, de telle sorte que dès que le délai de 3 ans, 4 ans ou 5 ans qu'on a défini sera arrivé, chacun de nous sera propriétaire d'un terrain titré. Deuxième étape, on va se dire « Ok, chacun doit construire sa maison. » La deuxième étape, donc, pour construire la maison, on va toujours faire la même chose. On va définir l'objectif à atteindre. On va mettre le moyen, les moyens minimum qu'il faut. Et puis, on va converger tout notre agent vers un membre de la réunion qui peut le faire. Et 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, chacun de nous aura sa maison. C'est ça qu'on appelle une tontine structurelle. Et il y a un projet structurel qu'on suit qui doit permettre de développer individuellement les membres de la tontine ou alors de façon collective, tout le monde. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un grand-frère dans ma famille, je ne vais pas donner son nom, qui est milliardaire. En fait, voici les opérations qu'il a l'habitude de faire, mais il n'est pas le seul, et la plupart le font. Un jour, il va à Douala, il voit un terrain à Bonangio. Le terrain coûtait 750 millions. Et il veut acheter le terrain. Il discute avec le monsieur, il discute, il s'entend sur 700 millions pour le terrain. Et il dit au monsieur que on se donne rendez-vous samedi. On était mercredi. Le monsieur, lui, sait qu'il est milliardaire et que peut-être il va aller dans son compte, il va prendre 700 millions et venir lui donner. En fait, le monsieur ne sait pas qu'il n'a pas ce montant. Pourquoi? Parce que lui, il est dans une tontine où on cotise 20 millions par mois. Et dans la tontine-là, ils sont 50. Ça fait combien? Pardon? Ça fait un milliard. Il va à la tontine le vendredi. Il achète l'argent à 20%. Ça fait qu'il bénéficie de combien? 800 millions, non? Il prend les 800 millions là-dedans sur un chèque de vendredi. Puisqu'il vient par la tontine avec l'argent. Il prend les 800 millions et le samedi, il rencontre le monsieur. Il achète son terrain à 700 millions. Dès qu'il achète le terrain, il revient avec le terrain à la tontine. Il dit que bon, j'ai finalement acheté le terrain là. On met maintenant le terrain là comme étant le patrimoine de la tontine. et on garde le titre foncier. On attend deux ans. Vous savez ce qui s'est passé deux ans après? Le terrain là maintenant, on vaut 2 milliards. Et ils ont vendu le titre foncier là à 2 milliards. Et on a partagé l'argent à tous ceux de La Réunion avec les intérêts. Oui. Si tu achètes un terrain aujourd'hui à 10 000 dans deux ans, la valeur va augmenter. C'est ça que j'explique. Voilà un levier qui vient d'utiliser pour acquérir un terrain. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a une réunion ici à Yaoundé. Je ne sais pas si c'était le nom. La réunion là, c'est une fois par an. Ils sont 20. et ils cotisent 100 millions chacun. L'objectif structurel de la réunion, c'est de rendre un membre milliardaire par an. Ils sont 20. Et on intègre une nouvelle personne chaque année. Donc, quand ils se réunissent à 20 une fois par an, ils cotisent 100, 100 millions. Ça donne 2 milliards. On donne à un. Il a un projet structurel qu'il doit suivre et qu'il doit implémenter. Et il rembourse l'argent là en 5 ans, 100 taux d'intérêt. Et vous savez ce qui se passe? Quand la personne vient à la réunion, il prend les 2 milliards comme ça. C'est pour ça que vous voyez les immeubles qui poussent 6 mois. L'immeuble est fini. On a commencé à... Les gens travaillent déjà. C'est parce que les gens ont ces liquidités là. Et quand peut-être... Supposons que ce qu'il va construire, c'est peut-être un supermarché. Quand il va faire le supermarché là, vous savez comment le supermarché là va tourner? C'est les membres de la tontine qui vont faire tourner le supermarché. avec leur lobbying. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un de la tontine a par exemple une entreprise où il a besoin d'une matière première que toi tu as dans le supermarché, il va maintenant combéger toutes ses commandes dans ton supermarché pour que le chiffre d'affaires soit généré dans le supermarché où ils gagnent tous. Je vais vous prendre un autre exemple. Quand vous voyez les supermarchés de la place là, où on construit les supermarchés tous les jours, chaque année, parfois on construit un, deux, un, deux. Vous pensez que c'est ce qu'on vend dans le supermarché qui permet de construire ça? Si vous croyez ça, c'est que vous êtes naïf. Ce n'est pas ça. À plus de 90%, ça vient d'être tontine. Parce qu'en fait, leur réel business model, c'est l'immobilier. Ce n'est pas ce qu'on fait dans le supermarché. Parce qu'à tout moment, ce qu'on fait dans le supermarché peut arrêter de fonctionner. Mais sauf que le bien immobilier leur appartient. Et la croissance, et surtout la valeur du bien immobilier croient avec le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ont compris que le levier sur lequel ils peuvent s'appuyer pour pouvoir beaucoup plus facilement concurrencer les autres, c'est un levier culturel. Et le levier culturel là, c'est la tontine. Tout simplement. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous pouvez aussi financer vos projets, avec les tontines. Vous pouvez décider de créer une tontine structurelle pour un projet dans le domaine de la santé. Et maintenant, vous vous rassurez que l'avantage, c'est que vous êtes tous des professionnels de santé. Chacun a une activité génératrice de revenus. Chacun peut produire un certain montant par mois. Et ce qu'on fait en général, c'est que si votre capacité d'épargne par mois c'est peut-être de 10 000, il faut faire une tontine où on cotise 20 000. Pourquoi? Parce que ça va doper votre capacité et ça va vous permettre de vous surpasser. Si vous restez sur le même montant, en fait, vous restez dans une zone de confond. Vous pouvez le faire. Et ça va vous épargner la banque. Et en général, ces gars qui ont leur mafia et les tontines là, vous savez comment ils font avec les banques? Ils créent leurs propres banques. Tout simplement. Ils créent leurs banques. Moi, j'ai fait une enquête dans plusieurs villages, pour ne pas dire tous les villages. Dans les grâces-filles, tous les villages ont une banque. Il n'y a aucun village qui n'a pas de banque. Quand ils disent banque, vous voyez, micro-finance, deuxième catégorie, en montant. Ils ont tous leurs banques ou tous leurs agents. Et c'est ça, leurs mafias. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à s'imposer, même vis-à-vis de certaines multinationales, parce qu'ils ont leurs mafias. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le secteur de la poissonnerie au Cameroun, c'est un secteur qui est contrôlé par un Camerounais. Je pense que vous savez que le Cameroun importe 220 000 tonnes de poissons par an. Il y a une seule personne qui importe 200 000, seule. Lorsqu'on fait des réunions au ministère, avec le ministre, le ministre, est là. Si lui n'est pas là, la réunion, il ne commence pas. S'il n'est pas là, il n'y a pas la réunion, le ministre attend. C'est ça qu'on appelle la mafia. C'est pour ça que vous allez voir que pratiquement chaque année, ils construisent de nouvelles poissonneries. Vous pensez que c'est les poissons qu'on vend dans la poissonnerie qui permettent de construire aussi vite? Non. Sauf que nous, on nous a appris les finances occidentales. On nous a dit qu'il faut faire le marketing. On nous a dit qu'il faut que tu lances ton hôpital. Quand tu lances ton hôpital, tu gagnes de l'argent, tu as les patients, l'argent que tu as là, il y a une partie que tu épargnes. La partie que tu épargnes là, tu vas réinvestir. Si vous faites ça, vous l'avez fait faillir. Il ne peut pas marcher. Vous allez fermer. Ou ça sera trop lent. Ça va mettre même 1000 ans. Vous allez voir une maman qui fait des beignets agricoles bouillis dans un endroit depuis 20 ans. On n'a même pas ajouté le nombre de chaises. C'est la même chose depuis 20 ans. Parce qu'elle fonctionne comme on nous a appris à l'école. On a dit que tu as gagné de l'argent, une partie que tu épargnes, une autre partie que tu n'as réinvesti. Ce sera trop lent. C'est pour ça que je dis que ce qu'on a appris à l'école, il faut qu'on les fasse même ça. Pour essayer de comprendre comment nos ancêtres... Parce que ce que je vous explique c'est comme ça que nos ancêtres fonctionnaient. Et ils n'ont pas fait l'école. Ils n'étaient pas avades. Ils n'étaient pas en faculté de médecine. Mais ils étaient plus scientifiques que nous. Parce qu'ils maîtrisaient les plantes, ils maîtrisaient la nature. Ils soignaient les gens. Ils faisaient des opérations chirurgicales, sans bloc. Oui, vous riez, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'ils faisaient. La première opération... Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent plus l'essence de la tontine que j'ai décidé de créer une tontine afin de pouvoir vous offrir l'opportunité de pouvoir y participer. Cette tontine est dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe que j'ai créé dans lequel nous parlons opportunités d'affaires, nous parlons business, nous faisons des retours ou ces expériences. Chaque jour, dans le groupe, je fais une chronique business où je parle d'un secteur d'activité où je parle d'une astuce qui vous permet de pouvoir mieux gérer vos activités si vous êtes un entrepreneur, mieux gérer vos études si vous êtes un élève ou un étudiant ou alors tout simplement mieux gérer votre argent si vous êtes un fonctionnaire ou un employé. Et dans ce groupe, nous faisons une tontine structurelle qui va commencer au mois de janvier 2022. Actuellement, dans le groupe, nous avons déjà 80 membres et en janvier 2022, nous allons commencer avec la tontine structurelle. Donc, aujourd'hui, je vous offre l'opportunité de pouvoir participer à ce groupe, le Clodel Numbissier Business Group. Donc, si vous souhaitez participer au Clodel Numbissier Business Group dans lequel nous allons faire une tontine structurelle dont vous allez avoir beaucoup plus de détails dans le groupe parce qu'il y a certaines informations qui sont confidentielles que je ne peux pas donner dans ce direct, vous écrivez en commentaire, je souhaite participer au Clodel Numbissier Business Group ou alors, je souhaite rejoindre le Clodel Numbissier Business Group. Le Clodel Numbissier Business Group, c'est un groupe dont l'accès coûte 10 000 francs par mois ou 25 euros par mois pour ceux qui ne résident pas au Cameroun et vous devez payer minimum 3 mois afin d'accéder au groupe et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir y participer. Donc, écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Clodel Numbissier Business Group et nous allons vous contacter afin de vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de rejoindre le groupe. Donc, dans le groupe, nous avons une chronique vidéo chaque jour que je fais entre lundi et vendredi dans laquelle je parle d'une opportunité où je présente un business qui peut aider des élèves, des étudiants, des entrepreneurs, des hommes d'affaires ou alors tout simplement des employés ou des fonctionnaires. Ça, c'est de lundi à vendredi. Donc, de lundi à vendredi, le groupe, il est fermé. On ne parle pas. Ce n'est pas un groupe dans lequel vous allez venir voir 2000 messages, 5000 messages, les gens qui envoient les prières, les gens qui envoient des actualités, les gens qui disent aidez-moi, les gens qui disent non, non, non. C'est un groupe où on ne parle pas de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, il y a une chronique business. Vous regardez la chronique, vous prenez des notes uniquement. Il n'y a pas de bavardage. Ce n'est pas un groupe où on vient saturer le cerveau avec des conneries. Alors, de lundi à vendredi, il y a une chronique business. Et puis, le samedi et le dimanche, c'est le networking. Ce sont des échanges sociaux. Ça veut dire qu'il y a la base de données de tous les membres du groupe, base de données dans laquelle on a les noms, on a les numéros de téléphone, on a les villes, on a les pays, on a les professions, on a l'expérience de chacun, on a le secteur d'activité dans lequel chacun est et surtout, on a toutes les informations qui permettent de faire le networking entre les membres. Et on fait la mise à jour de la base de données dans le groupe chaque jour. Ça permet donc aux membres de pouvoir entrer en contact avec les autres membres et de pouvoir donc faire ce networking même si vous n'êtes pas présent physiquement dans la même ville. Aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Ça veut dire que même si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes en Chine, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes au Japon, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group. Qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous retrouvez, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier donc des chroniques chaque jour, des opportunités de business, du networking, du partage d'expériences et surtout de la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022. Donc, comme je le disais actuellement, nous sommes déjà 80 personnes dans le groupe. Nous avons lancé le groupe, ça fait 3 semaines, 7 semaines. Donc, c'est déjà merci à toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre le groupe parce que c'est quand même impressionnant qu'en si peu de temps, nous avons déjà 80 personnes. et surtout, pour pouvoir bénéficier de la tontine structurelle, vous devez payer minimum 12 mois parce qu'on ne veut pas avoir quelqu'un qui va payer 3 mois et puis quand on va lancer un projet sur 12 mois, il va se débiner juste avant. Et vous voyez que l'un des critères pour accéder au groupe, c'est de pouvoir payer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un groupe gratuit ? C'est parce qu'il faudrait que vous soyez capable de payer. Et quand vous allez payer maintenant en interne, on va analyser si vous avez des capacités de pouvoir faire la tontine. Et là, on va analyser votre business. Vous devez parler de ce que vous faites. Et on va faire des enquêtes sur ce que vous faites. On va analyser ce que vous faites. Parce que vous ne devez pas aller vous mettre quelque part, prendre l'argent n'importe où parce que vous voulez intégrer le groupe. Vous allez intégrer le groupe mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que vous n'avez pas une activité qui vous génère des revenus et là, vous allez être exclu du groupe. Donc, vous pouvez être un salarié. Ça veut dire que vous avez une activité qui vous génère des revenus, c'est-à-dire votre emploi qui vous génère un salaire à la fin du mois. Oui, là, vous pouvez intégrer le groupe. Si vous êtes un étudiant, vous devez avoir une activité que vous faites en étant étudiant. Comme Valère M. Soin le dit, un pied à l'école et un pied dans le business. Vous devez avoir un pied dans le business même si vous êtes élève ou étudiant pour pouvoir cotiser ou pour pouvoir intégrer le groupe au moins. Vous n'allez pas venir juste prendre l'argent que votre père vous donne pour intégrer le groupe. Ça veut dire que ce n'est pas un groupe qui est fait pour vous. Vous pouvez être un entrepreneur. Vous avez une activité qui vous génère des revenus et puis la marge que vous avez, ça vous permet d'accéder au groupe ou alors de pouvoir contribuer et de cotiser pour bénéficier de la tontine structurelle que nous allons mettre sur pied en janvier. Donc, pour rejoindre le Claudel Nubi Cé Business Group, comme je l'ai dit, l'accès, c'est 10 000 francs par mois pour ceux qui résident au Cameroun, 25 euros par mois pour ceux qui sont en dehors du Cameroun. Le minimum pour intégrer le groupe, c'est de payer 3 mois et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir être éligible pour la tontine immobilière. Bien évidemment, vous devez avoir une activité génératrice de revenus si vous souhaitez bénéficier de la tontine immobilière. Mais que vous ayez une activité génératrice de revenus ou pas, vous pouvez rejoindre le groupe et juste suivre les chroniques, bénéficier du networking, bénéficier des opportunités d'affaires et bénéficier de l'expérience des autres membres du groupe qu'importe votre statut social, que vous soyez un élève, un étudiant, un employé, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un businessman, vous pouvez rejoindre le groupe pour ses autres avantages. Mais pour la tontine structurelle, il faut absolument payer 12 mois minimum et surtout avoir une activité génératrice de revenus. Donc, dans le groupe, vous allez avoir beaucoup d'autres informations comme la formation sur la tontine. Elle est gratuite pour toutes les personnes qui sont dans le groupe. Quand vous allez intégrer le groupe, vous allez avoir cette formation qui fait plus de 2 heures de temps dans laquelle je parle en détail des différentes formes de tontine avec une chronique spéciale sur la tontine structurelle que nous allons faire dans le groupe. Donc, si vous souhaitez rejoindre le Claudel du BC Business Group, une seule chose à faire, écrivez en commentaire « J'essaie de rejoindre le Claudel du BC Business Group » et nous allons vous contacter pour vous donner les informations. Vous pouvez aussi nous contacter en inbox et je vais vous répondre afin de pouvoir vous donner les contacts ou alors le lien que vous devez remplir afin que nous puissions entrer en contact avec vous. Ou alors tout simplement, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos locales à Yaoundé par exemple, à Caofu, Isaac Camossier de la Startup Academy, ici à NLC qui est situé à la Nouvelle Route Bastos en face de Bethesda. Vous allez voir le grand totem NLC au troisième étage. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy à Douala qui est situé à Ancien Nombaouan. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy à Tchans. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Du moins, si vous pouvez être là physiquement dans nos différents sièges, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous écrivez juste en commentaire, vous écrivez en inbox ou alors vous laissez vos coordonnées et nous allons vous contacter et vous permettre d'accéder au Claudel Nubi Cé Business Group. J'espère que ce direct vous a permis d'avoir des informations un peu plus précises sur ce que c'est que la tontine et que désormais, vous allez améliorer votre manière de faire la tontine ou alors nous rejoindre afin qu'ensemble, nous puissions mettre une tontine structurelle qui va contribuer à mettre sur des projets, projets qui vont contribuer au développement de notre quartier, le Cameroun et plus globalement de notre pays, l'Afrique. Donc, je vous souhaite de passer un très bon lundi. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure pour un autre direct. C'est une autre thématique tout autant intéressante et enrichissante. Portez-vous bien.